As-salamu alaykoum, beaucoup d'années sur notre plateforme AkanMantor. Nous allons voir une vidéo sur le cours de Microsoft Office Word. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo sur notre tableau Word. Nous allons insérer le tableau sur Word. Pour l'insérer le document Word, nous allons voir l'onglet sur l'insertion. Pour l'insertion, nous allons ajouter un tableau. Il y a une cage. Par exemple, il y a une ligne et une colonne. 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 Nous allons voir l'onglet. Nous allons annuler. Nous allons voir le tableau. Ensuite, nous allons insérer un tableau. Nous allons insérer un tableau. Il y a deux colonnes. Par exemple, il y a cinq colonnes. Il y a deux colonnes. Il y a cinq colonnes. Par exemple, il y a cinq colonnes. Il y a cinq colonnes. Il y a deux colonnes. Il y a deux colonnes de création et disposition. Quand tu parles, tu as un outil de tableau pour créer un autre tableau. Pour l'outil de tableau, tu as un outil de tableau création et disposition. La création entre les outils de tableau et le outil de tableau création pour les documents et les documents. C'est ce que je veux dire, mais c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Donc, si j'ai l'anglais, j'ai l'impression que tout ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Maintenant, c'est ce que je veux dire. Je veux dire, je veux dire, on va s'il me permet des éléments. Je veux dire, on va s'il me l'a dit que l'on va s'il me l'a dit. On va s'il me l'a dit que l'on va, on va s'il me l'a dit, alors il est seul qui sera avec la colonne. Donc, si vous voulez, vous pouvez sélectionner les lignes ou les colonnes. Donc, si vous voulez, vous pouvez sélectionner le nombre de lignes ou le nombre de colonnes. Ensuite, vous pouvez sélectionner cellules. Les cellules sont les cases. Par exemple, les cases. Si vous voulez, vous pouvez sélectionner les cases. Donc, si vous voulez, vous pouvez sélectionner les pages. Vous pouvez déplacer le curseur. Vous pouvez dépasser le curseur. Si vous voulez, vous pouvez sélectionner les lignes entières sur la tableau. Par exemple, les premières lignes. Vous pouvez sélectionner les lignes. Je clique sur la page. Si vous voulez. cherry a vu le inconnu. Si vous voulez, vous pouvez sélectionner lignes. Si vous voulez, vous pouvez sélectionner lignes. Si vous pouvez sélectionner lignes dans la publiceredire. zalé. Faire à toi, il faut sélectionner lignes. Nous allons sélectionner lignes. Nous verticale. Il y a un coin. Il y a trois seules par votre ligne. Lignes différentes. Beaucoup à musicer. C'est ce que l'on peut se sélectionner. Si l'on peut sélectionner le tableau, il y a un carré carré. Si l'on peut sélectionner le tableau. Si l'on peut sélectionner le tableau. Si l'on peut sélectionner le tableau, il y a un autre. Il y a un autre et un autre. Si l'on peut sélectionner le tableau, il y a un autre. Il y a un autre et un autre. Il y a un autre. Si l'on peut sélectionner le tableau, il y a un autre. Si l'on peut sélectionner le tableau autour du tableau. Si l'on peut sélectionner le 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 tableau. Ici, on peut sélectionner le tableau. L'on peut sélectionner le tableau. Si l'on peut sélectionner le tableau au tableau coworker. Par exemple, il y a 5 cases de lignes Il y a 5 cases En bas, il faut sélectionner les lignes Si on sélectionne les lignes, il y a des ongles et il y a des dispositions Après, il faut fusionner Si on fait fusionner, il y a des lignes Donc, dans la colonie, il y a des lignes Si on continue, il faut sélectionner Si on sélectionne les lignes Si on sélectionne les lignes Si on fait fonctionner Si on sélectionner Si on sélectionne les lignes Sinon, on fait fusionner La version est fusionner Si on sélectionne, il faut sélectionner D'abord, un peu trop petit Il faut fractionner Par exemple Le filage, il faut sélectionner Il faut sélectionner Par exemple Par exemple, si l'on met le cas et le cas, on a fractioné 3 lignes. Si l'on fait la fraction, on va sélectionner la colonne de cas. Après, on a fractioné. Si vous cliquez sur la colonne, on va faire un bon nombre de lignes. Si l'on fait 3 lignes, on va faire 1, 2, 3. Donc, on va faire 3 lignes. Donc, on va faire un bon nombre de lignes par exemple. Si l'on met les lignes par exemple, on a 5 colonnes. Si l'on met les 5 colonnes, on a fractioné 4 colonnes. Si l'on met les 4 colonnes, on a fractioné 4 colonnes. Voilà. Donc, on a annulé avec CTRL Z lignes par exemple. Si l'on met les 4 colonnes, on va faire un bon nombre de lignes. Si l'on met les 4 colonnes, on va faire un bon nombre de lignes. Si l'on met les 4 colonnes, on va faire un bon nombre de lignes par exemple. Si l'on met les 4 colonnes, on va faire un bon nombre de lignes par exemple. Si l'on met les 4 colonnes, on va faire un bon nombre de lignes par exemple. Donc, des versions des cellules, on va faire une case au centre. Donc, si l'on met les 4 colonnes, on va faire un bon nombre de lignes par exemple. Donc, si l'on met les 4 colonnes, on va faire un bon nombre de lignes par exemple. Je vais faire un centre. Ce qui est centré est un texte. Il est bien passé dans une cellule. Il est centré horizontalement et verticalement. Pour ce qui est aussi, on a aussi changé, on a des dispositions pour les bugs. Il est un... Donc, on va supprimer les lignes. Par exemple, si on supprimait les lignes, on a des sélectionnées les lignes. On va sélectionner l'onglet disposition. Après, on va supprimer. Donc, on va supprimer. On va supprimer lignes ou colonies. Donc, on va supprimer les lignes. On va supprimer les lignes. On va supprimer les lignes. Donc, on va supprimer les lignes. On va supprimer le logo. Contrôle Z toujours pour annuler. Il y a aussi une possibilité. Il y aura, on va supprimer les lignes. On a été supprimé par les lignes Nous allons annuler les vassaux pour récupérer les lignes Si on a supprimé par les lignes, on a été supprimé par les lignes Pour l'écran, on va sélectionner les tablettes Par exemple, on a sélectionné le tablette En faisant un seul, il a sélectionné le tablette Pour ce que l'on a appris, on va supprimer et on va supprimer On va supprimer le tablette Là, on va contribuer à l'écran c'est l'effacer, toujours CTRL Z pour l'effacer et si vous voulez effacer le tableau vous pouvez sélectionner l'effacer le backspace, le retour à l'arrière c'est l'effacer le tableau vous pouvez choisir le tableau pour choisir la couleur de fond pour sélectionner la table vous pouvez sélectionner l'effacer la création cliquez sur la trame de fond et cliquez sur la couleur de mon tableau vous pouvez choisir la couleur c'est la trame de fond vous pouvez choisir Ander seamlessly si vous avezAPPEN une-uriède qui surprenne on verra le tableau j'risse d'eux dans le tableau on sélectionne dans lajer Jasmine nègle Si on a une colonne timide, on a une colonne. Par exemple, ici. On a sélectionné une colonne. Une colonne. Si on a une colonne, on a une colonne. Donc on a sélectionné une cellule. On a une autre colonne. On a appliqué une colonne. On a fait une cellule. Donc, on a aussi une colonne. On a aussi une colonne. On a aussi une colonne. La colonne. La colonne. Pour que la colonne. On a sélectionné un tableau. On a sélectionné un tableau. On a une création. On a un style de bordure. Par exemple, ici. On a un style de bordure. On a съcry. Il n'y a rien faire. On voit la Requiem. z vous l'occupe. Donc, c'est un style de bordure. Par exemple, c'est la bordure supérieure à gauche c'est la bordure inférieure supérieure c'est la bordure supérieure à gauche c'est la bordure supérieure à gauche c'est la bordure supérieure la bordure intérieure, la bordure horizontale, la bordure verticale, la bordure diagonale c'est le cas de la bordure C'est ce qu'on a fait, on a appris que l'on a appris à la bordure. Par exemple, si on a appris à la table de bordure, on a appris à la bordure et on a appris à la bordure. On a annulé, on a CTRL Z, on a sélectionné une case, par exemple, supposons qu'on a une case, on a sélectionné une case, on a appliqué la bordure, on a mis en anglais création, donc on a changé la bordure, par exemple, la bordure, par exemple, la bordure inférieure, on a appliqué, après, on a bordure supérieure, on a appliqué, on a définitive la bordure, du coup, on a inférieure à supérieure, donc on a changé aussi, on a bien un style de bordure, on a bien un style de bordure, on a bien une façon, on a bleu vu, par exemple, on a bordure à droite, on a bataille de cellules vu, après, on a bordure à gauche, et vous voyez là, on a Bryce qui faisait quelque chose Journey, on a perdu les relatable creators de les arraintonais qui utilisent la base de la CO2, dans ce cadre d'un thème, apporté un nom qu'on a écrit, tandis que c'est la plateforme pour rebondre avec Chloat & meravement, Ou on a toujours la clé sur le contrôle. Enfin, si on a sélectionné. Alors je trouve que la bande d'appel sur ces procédures sont le contrôle de la deuxième construction. Nous apprécions toutes les options. Je voudrais avoir l'importance de se décrire. Donc la maire d'appointation, c'est ce que j'ai fait d'aller voir sur le milieu de l'avion et d'une plateforme Akanwantore. Merci.